Si t'es fauché et que ton stuff n'effraie même pas les piots, alors je pense que t'es tombé sur la bonne vidéo. Vous le savez certainement si vous suivez ma chaîne, mais j'ai lancé un objectif 1 à 100 millions de kamas, donc tous les kamas au début sont bons à prendre. Je me suis un peu cassé la tête à acheter un stuff complètement rincé à 2 millions 5 pour un perso niveau 200, j'ai aucun souci avec ça, vous pouvez m'insulter dans les commentaires. Et il se trouve que ce stuff a 360 de pp, donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des petites zones à exploiter ? Évidemment que si. N'oubliez pas les gars, moi je suis le golemont originel, c'est-à-dire que je joue sur multicompte avec un seul perso presque passe-teuf, donc évidemment si vous faites ça avec 8 persos, ce sera beaucoup mieux. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Abonne-toi ! Voilà, c'est la première chose à faire déjà, tu mets un like, tu t'abonnes, tu mets la cloche, et tu peux commenter un mot commençant par la lettre X. Mais moi ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tout simplement aller dans la campagne d'Amakna. On va trouver nos petites araignées préférées, faire un peu de capoeira avec eux, et on est bon. L'idée est très simple, si tu ne comprends pas, c'est vraiment que tu es un mongol de première, on va juste faire ça sur 20 minutes, et comme ça on pourra voir si sur une demi-heure, une heure de farm ensuite, ça pourra être rentable à l'avenir. Tu comprends bien que je n'ai pas envie de gaspiller une heure si ça ne l'est pas, donc je décide de couper en 20 minutes. Bon, il est actuellement 19h40, j'ai la flemme de vous le montrer, mais croyez-moi, de toute façon je n'ai rien à cacher. Au niveau de l'inventaire, on est à sec, complètement vidé, et là je suis sur une map les gars. Là il y a de quoi se régaler, ça va être une belle boucherie comme on aime. Donc on est au temple Sadida, et ici comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'arachnes. Donc on va voir déjà combien est-ce qu'on peut dropper environ, on est bien évidemment en tchal drop, et on va essayer d'en faire le plus possible, donc moi j'ai un petit stuff de coquinou, il faut savoir que mon stuff coûte à peu près 2,5 millions de kamas, donc c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux. Mais voyez ici, 7 secondes, 2000 kamas. Donc on va voir ça, on va faire ça pendant 20 minutes, je vais aller ici, je vais vous montrer ensuite la deuxième zone, et on verra, bah par contre quand les tchals vont être trop chiants les gars, je vais pas les faire. D'ailleurs on va se mettre en mode créature, histoire d'aller un peu plus vite, et donc comme je vous disais, l'objectif ça va être d'essayer de fermer le plus vite possible, entre guillemets. Donc moi je suis pas un gros trahiardeur non plus, je suis un petit trahiardeur du dimanche les gars, voilà, faut pas que ça aille trop trop vite non plus, parce qu'après il y a mon cerveau qui se déconnecte, et là j'arrive plus à suivre. Mais on va voir déjà, est-ce que je peux me faire des kamas, voilà de temps en temps. Quand j'en ai marre, et bien tout simplement, de me casser la tête à chercher du tremble, des petits bois, des petits arbres à couper, voilà. Est-ce que pendant 20 minutes, 30 minutes, une heure, je peux pas trouver des petites zones qui sont assez sympas, entre guillemets, où je peux tout simplement gagner un peu de kamas facilement. Donc il faut savoir que, je le redis pour ceux qui découvrent entre guillemets la chaîne, moi j'ai redémarré à 1 million de kamas, donc tous les petits kamas sont bons à prendre. Donc c'est pour ça qu'ici je me permets de faire ça, c'est pas forcément une perte de temps pour moi, évidemment, si vous êtes déjà à 100 millions de kamas, les gars faites pas ça, c'est complètement stupide, vous allez juste perdre du temps. Moi c'est parce que je recommence à zéro, j'ai besoin de me faire, me refaire entre guillemets, ma première base de kamas, de nouveau. D'ailleurs je vous montrerai l'avancée prochainement, vous allez voir, j'ai pas chômé, voilà j'ai pas chômé, j'ai même plutôt bien avancé, il faudrait peut-être que je réinvestisse dans un petit stuff, donc là ça pourrait être assez intéressant. Donc déjà on a séché la première zone, ici ça m'a pris littéralement 2 minutes. On va filer très rapidement à la deuxième zone où je peux trouver des arachnes, bien évidemment ce qui nous intéresse c'est les pattes d'arachne, vous avez pu le voir, de toute façon c'est ce qui coûte le plus. Mais à côté du canogedo, on a, non c'est pas du canogedo, c'est de l'église, je crois, je sais plus, un truc comme ça, là où on se marie, voilà dans Dofus, l'endroit le plus glamour et le plus sexy de Dofus. Ici, moi je vais pouvoir aussi trouver des chanchants, des mosquitos et on aura de nouvelles ressources qui peuvent être intéressantes. D'ailleurs les gars, je suis à deux doigts de vous refaire une vidéo sur les anciennes zones de drop, genre par exemple les bouvetous, les presspicks, savoir si c'est toujours intéressant, honnêtement je pense pas. Mais j'ai quand même envie de voir, histoire de, voilà, retourner un petit peu dans les anciens souvenirs, pour se remémorer un petit peu la galère aussi qu'on avait avant, quand on était pas forcément abonné, il y a plus de 10 ans, à se faire des kamas. Je me souviens que les bouvetous ça rapportait pas mal de sous, donc c'était assez intéressant. Bon, le plus long ici c'est clairement de bouger de ma part. L'idée c'est d'aller dans la campagne d'Amakna, voilà, ici, et vous allez le voir, là on va voir un peu de tout. Donc je vais trouver un petit groupe, ici voilà on a un campagnol, et d'ailleurs sur le campagnol, il me semble que c'est sur celui-ci on peut dropper, voilà, le bois vermoulu, 4,6% avec ma pépée, donc j'ai à peu près 360, on est à 10%, c'est 4000 kamas unités, donc c'est non négligeable, et ça peut toujours apporter un peu de sous en plus. Donc comme je vous l'ai dit, le plus long c'est littéralement, et bien de se pavaner pour aller de zone en zone. Là je pense que je vais y rester un petit moment, et vers la fin des 20 minutes, je vais tout simplement retourner à côté du temple Sadida, histoire de voir si justement il y a des nouvelles, les groupes on repop, oh là là, mon cerveau se déconnecte, je suis désolé. Ok, ici on n'a pas de bois en vermoulu, on a deux campagnols là, on va le faire, ensuite on fera le gros groupe juste en dessous. L'idée c'est vraiment de vous donner un ordre d'idées, oh là là, les répétitions c'est pas ça non plus, je suis désolé. Ah, voilà, un petit bout en vermoulu, 4000 kamas, je pense qu'en 20 minutes on a, je donne mes prévisions maintenant les gars, je pense qu'en 20 minutes on a de quoi se faire, allez, peut-être pas loin de 100 000, j'abuse peut-être un peu, mais honnêtement il y a peut-être un monde, il y a peut-être un monde où c'est ça, donc ça peut être intéressant, en 20 minutes vous faites x3, vous n'êtes pas non plus des attardés définitifs, voilà, si j'arrive à me faire 100 000 en 20 minutes, honnêtement les gars, c'est pas dégueulasse non plus, ça te fait du 300 000 en 1h pour quelqu'un qui recommence, vous voyez c'est pas des groupes très compliqués, je pense que niveau 30 tu peux sécher tout, même niveau 20 en fait, je sais même pas ce que je raconte, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement continuer jusqu'à 20h désormais, et ensuite je vous ferai le bon reveal des familles, on verra combien on a pu dropper, et d'ailleurs je vais en profiter pour vous dire aussi qu'il y a pas mal de petites vidéos assez sympas et beaucoup plus travaillées que celles-ci qui arriveront prochainement, là j'ai quand même pas mal d'idées, mais ça me demande beaucoup plus de temps, là en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais ça va sortir, il y aura des plus gros projets entre guillemets, les gars à l'échelle de ma chaîne, c'est pas non plus fou, mais qui me demanderont en tout cas plus de réalisation, il y aura plus de montage, donc ça pourra être intéressant, j'espère en tout cas que ça vous plaira, donc voilà grossièrement, on se laisse ici, moi je vous dis à dans 15 minutes, donc une petite seconde pour vous, et puis voilà, moi je vais continuer, bon voilà, ici on arrive à la fin des 20 minutes, donc je vais tout simplement retourner au temple sadida, comme je vous l'ai dit précédemment, en 20 minutes, vous allez voir, je pense que j'ai déjà gratté quelques petits sous, bon, hop le petit merisier par contre, celui-là il est pour moi, évidemment le merisier ça rapporte aussi, oh les gars, c'est royal, c'est royal, bon voilà, en tout cas comme je vous le disais, on va finir tranquillement, par cette petite zone ici, on va voir si ça repop, et bien absolument pas, ok, bon, il y a un gars qui a dû sécher, en tout cas les arachmes là, donc pour une vingtaine de minutes, et bien nous sommes à, oh la vache, 150 000, allez je retire, je retire les 6000 du merisier, on est quand même à 150 000 kamas généré les gars, pour 20 minutes, est-ce que c'est pas insane en vrai, genre je suis tout seul, je pourrais farmer ça à 8 comptes, oh la la, je vois que les kamas peuvent augmenter rapidement, c'est ça le problème en fait, c'est une fois que tu commences ça, tu peux vraiment pas t'arrêter, c'est une dinguerie, donc on est à 150 000 kamas de généré, c'est quand même une belle astuce moi je trouve, sachant que si on s'y met pendant une heure, on a environ 450 000, 500 000 kamas, honnêtement quand t'es tout seul, ça va hyper vite, tu veux un peu de kamas, ça le fait largement, c'est quand même plutôt Gucci je trouve, donc autant en profiter, de cette petite astuce, moi ici c'est vrai que je le fais de temps en temps, ça faisait un petit moment que je ne l'avais plus fait, donc voilà, ici on est quand même sur une bonne rentabilité je trouve, si on veut reprendre le jeu tranquillement, vous voyez là, regardez j'ai repris 10 000 kamas en 10 secondes quoi, donc ce qui rapporte le plus ici, évidemment il y a des petites ressources un peu poubelle, voilà, ici le sporm, les épines, le bois vermoulu ça c'est quand même assez incroyable, on est sur du 47 000, alors j'en ai que 12, les ailes de mosquito 12 000 c'est ok, les graines de pavot c'est pas terrible, ce qui va nous intéresser c'est surtout les pattes d'arachne ici, les viandes faisandées, donc en fait on fait vraiment tout notre blé, sur le bois vermoulu, et les pattes d'arachne, les ailes de mosquito un petit peu, et il y a un métier de chasseur quand même au cas où, c'est toujours 7 prix, donc voyez ici, c'est vraiment pas mal, quand même je trouve, c'est des choses qui se vendent plutôt bien en plus aussi, ça fait partie en fait des crafts, qui sont utiles pour entamer plusieurs métiers, ça c'est vraiment des crafts, où lorsqu'on veut monter un métier, on va crafter ces items là en masse, et forcément derrière, il y a des gens qui achètent quoi, on est quand même sur une petite astuce kamas, c'est pas grandiose non plus, mais si vous faites ça à 8, les gars n'oubliez pas qu'en 20 minutes là, j'aurais quand même fait presque un million de kamas quoi, en 20 minutes, c'est quand même assez insane je trouve, bon, moi je vais aller mettre tout ça en vente, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était très très simple, mais ça me tenait à coeur de faire une vidéo, aujourd'hui j'avais envie, donc voilà, moi je vous fais des énormes bisous, et je vous dis à bientôt.